Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. 13 accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville à la suite d'un entretien entre Alassane Ouattara et son homologue Denis Sassou Nguesso. Les chauffeurs de taxi-compteurs dénoncent le non-respect de l'application d'un décret qui oblige les VTC à se conformer à certaines règles du transport en Côte d'Ivoire. Denis Sassou Nguesso a bel et bien atterri à Abidjan. Le président du Congo-Brazzaville a été accueilli au palais présidentiel par Alassane Ouattara lundi 12 juin. Après un entretien de 90 minutes entre les deux présidents, 13 accords ont été signés entre les différents ministres des deux pays. Les conventions s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de la coopération entre les deux pays et du renforcement des liens d'amitié et de solidarité qui existent entre les peuples ivoiriens et congolais. Les accords concernent entre autres les secteurs de l'agriculture, la construction immobilière, l'énergie et le commerce. Merci à nouveau pour l'honneur et l'amitié que vous nous faites en effectuant cette visite d'Etat en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, à quoi bas à vous, cher président ? Nous avons vécu un moment exceptionnel à notre arrivée à l'aéroport d'Abidjan et tout le long du chemin jusqu'à notre résidence. Nous avons bénéficié d'un accueil, disons-le, sans formule, protocole, simplement fraternel, amical et chaleureux. Merci et nous remercions nos frères et amis de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat congolais Denis Sassou Nguesso effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire du 12 au 14 juin. Il répond ainsi à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le lundi 12 juin 2023 restera une date tragique pour les familles de deux victimes impliquées dans un accident de circulation à la sortie de Benjerville. Selon les témoignages recueillis sur place, l'accident s'est produit aux environs de 11 heures impliquant un taxi, une voiture personnelle et un van. Les causes exactes de l'accident demeurent encore floues. Le bilan humain fait état de trois victimes, dont un cas grave. Il s'agit du conducteur du taxi. Les victimes avaient déjà été prises en charge par les sapeurs-pompiers au moment où cette info arrivait sur les lieux. Le véhicule est presque irrécupérable. Le chauffeur du taxi là, bon, en tout cas c'est grave. Elle est sa cliente, c'est grave. Oui, oui, c'est grave. Vas-y, c'est très coincé. On a fallu taper, 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 taper pour voir la sortie. Cet accident rappelle une fois encore la nécessité de la prudence sur les routes. Les chauffeurs de taxi-compteurs crient leur ras-le-bol. Réunis au sein de la Mutuelle Générale de Taxi-Compteurs Nouvelle Génération, ils dénoncent le non-respect de l'application du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021, portant réglementation des transports publics particuliers de personnes. Le décret stipule, entre autres, que la puissance des moteurs des véhicules servant à l'activité VTC ne peut être inférieure à 114 chevaux. Les VTC doivent se mettre, ils doivent avoir 114 chevaux pour faire le VTC en Côte d'Ivoire. C'est parce que nous constatons, nous constatons des voitures de moins de 100 chevaux qui sont actuellement sur la route. Et en plus de cela, ils font la maraude. Et cela n'est pas normal. Ce qu'on appelle, c'est qu'on appelle quand même la main levée. Quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'un taxi, il lève la main pour arrêter, ils le font avec nous. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce qu'il faudrait qu'on soit sûr, il faudrait qu'on soit un peu concret. On ne peut pas prendre des lois et aller contre ces lois. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Soit on est dans un état de droit, soit on est sur un territoire autonome. Au-delà de décrier le manque d'application des lois, c'est aussi l'occasion pour eux de relever les tracasseries auxquelles font face les chauffeurs de taxis-compteurs. La tracasserie routière, c'est ça qui nous fatigue beaucoup. Tout à l'heure, on vient de vous montrer un papillon de la mairie. C'est pour la première fois, ça me fait plus de 25 ans que je suis dans ce domaine. Un policier municipal prend, comment on appelle, permis de conduire d'un chauffeur pour le verbaliser. C'est pour la première fois. La police nationale, là je suis d'accord. Et les 22 500 aussi, il y a la Sotra dedans. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrêts de la Sotra qui ne sont pas matérialisés. Et quand ils marquent un arrêt, les policiers de la Sotra sont cachés. Ils sortent pour venir te récupérer les pièces. Et ils te donnent un papillon de 22 500 qui s'est payé à la Sotra, à la direction de la Sotra. Pas au trésor. Mais tout ça, c'est pourquoi. À terme, si rien n'est fait, le chauffeur menace de rentrer en grève dans les jours à venir. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont célébré ensemble la journée africaine des frontières les 8 et 9 juin dernier. L'événement avait pour but de renforcer la coopération transfrontalière. Les frontières fassent au défi de la coopération transfrontalière, de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique. C'est autour de ce thème que la 13e édition a tenu ses promesses à l'Ali-Raba, ville frontalière du Burkina Faso. située à 683 kilomètres d'Abidjan. Il y a des personnes déplacées dans cette zone. Donc nous venons pour témoigner de notre solidarité vis-à-vis du Burkina Faso, mais également encourager les parents de l'Ali-Raba Côte d'Ivoire à davantage œuvrer dans le sens de cette fraternité, de cette cohésion et de cette solidarité. Et nous disons à tous les entrepreneurs de la violence que les États sont là pour lutter contre la fragilité, pour lutter contre la violence, pour lutter contre les vulnérabilités. Et c'est le sens de cette célébration commune, conjointe avec la Commission nationale des frontières du Burkina. Dans la même dynamique, la partie Burkina B s'est associée à cet appel en réitérant les dispositions prises pour une franche collaboration frontalière. Avant, nous étions un même peuple, mais c'est le colon qui est venu nous diviser sans tenir compte de nos réalités socio-culturelles. Mais aujourd'hui, nous venons dire aux populations qu'elles sont les mêmes, qu'elles vivent les mêmes réalités et nous venons leur donner ce langage-là, ce méchage-là, qu'ils ont en tout cas tout intérêt à travailler ensemble, la main dans la main, pour relever les défis de la cohabitation, de la cohésion sociale et de la coopération transfrontalière. Aujourd'hui, nous avons vu des peuples, je ne dirais pas différents, mais venus d'horizons divers, mais jouer des sketchs ensemble, des danses exécutées ensemble, tous ces éléments qui traduisent réellement que les deux peuples sont les mêmes et qu'il n'y a rien à vouloir vilipender. Au contraire, il faut chercher à tout consolider, à tout raffermir par un vrai élan du cœur pour donner à cette solidarité un sens réel, un sens expressif. Des défilés, danses traditionnelles et des dons en matériel ont ponctué cette célébration pour renforcer davantage le lien de fraternité. Rappelons que cette journée a été instituée par l'Union africaine depuis 2010 et est commémorée le 7 juin de chaque année. C'est au port de 7 minutes, très bon studio programme sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada